ouais salut tout le monde comment allez-vous ça va nickel donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo guide pour obtenir le petit éclaire exotique l'outil de folie et au passage demain je vous sortirai la vidéo test pvp de celui ci pour voir s'il porte bien son nom allez on perd pas plus de temps donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaira donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et vous abonner c'est pas déjà fait ça m'aide beaucoup et c'est parti alors comment ça va se passer pour obtenir cet éclaireur bon bah déjà il va falloir que vous allez faire de la pêche oui je sais c'est l'activité la plus passionnante à faire en endgame en pv en ce moment sur destiny et bon bah il va falloir y aller donc il faut que vous récupériez pardon le nouveau poisson exotique dans les trois zones de pêche je rappelle il ya la zme nesos ainsi que le trône de savatoun et bon bah une fois que vous avez les trois poissons exotiques vous allez pouvoir les dunker au simu et là vous allez récupérer des lames brisées une fois que vous avez ces lames brisées il va falloir se rendre dans la mission plongée profonde c'est l'activité à trois joueurs de cette saison et il va falloir activer trois statues d'esclaves avec ses lames brisées et au passage une seule personne peut activer les trois statues et où est-ce que je veux en venir en disant ça c'est que par exemple il ya qu'une seule personne qui a récupéré les trois poissons exotiques et bah celle ci va pouvoir activer les trois statues et même si les deux alliés n'ont pas les poissons exotiques et ils auront quand même larmes à la fin et donc si jamais vous jouez un groupe de potes du moment où il ya une personne qui a les trois poissons exotiques ne vous embêtez pas à aller chercher les autres exotiques et lancer directement la mission allez maintenant je vous met le clip en musique avec l'emplacement des trois statues et je vous retrouve juste après je vous remercie j'ai 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 Sous-titrage ST' 501 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 Allez une fois arrivé dans cette salle vous allez voir en haut à gauche de votre écran un décompte qui va se lancer qui est de 10 minutes et là à partir de ce moment là il faut vraiment speeder il faut pas perdre de temps car si jamais si le décompte il arrive à zéro bon bah ça va être le back orbit et vous allez devoir tout recommencer et quand je dis tout recommencer c'est vous allez devoir recommencer les deux premières phases de la mission prolongée profonde et ça ça peut être assez relou et au passage vous avez aussi le petit système de fragments de pyramide c'est la petite cacahuète que vous pouvez tirer dessus et bon bah celle-ci va vous ouvrir donc les portes sur les côtés et là vous allez donc pouvoir tuer les fameux minotaurs pour avoir votre buff x3 et donc là n'hésitez pas à mettre de la lourde et vos super car dans tous les cas vous avez une bannière juste après et donc vraiment ce combat de boss il est très très facile et là maintenant on arrive au niveau du deuxième boss et bon bah lui il peut être un peu plus relou mais bon avec la bonne compo ça devrait aller donc on va retrouver la même mécanique avec le tronchant x3 donc je rappelle il faut tuer les trois minotaures et bon bah celui-ci ils sont dispersés dans les trois coins de la map et donc ce que je vous conseille de faire c'est que vous partez chacun d'un côté comme ça vous trouvez les minotaures très rapidement et au passage petite astuce c'est n'hésitez pas à temporiser le kill du troisième minotaure c'est par exemple vous avez les deux alliés qui vont aller tuer les deux premiers minotaures et après eux ils vont se rendre à côté du boss et là bon bah vous allez pouvoir tuer les minotaures comme ça eux ils vont être prêts à tirer et vous allez gagner du temps et du dps allez maintenant on va passer au niveau du setup et bon bah c'est quoi la meilleure compo à ramener déjà au niveau des doctrines je vous conseille de ramener au moins un arc à faille ça va vraiment carré et après côté super offensif ce que je vous conseille de prendre c'est du super qui vont faire des dégâts en un seul coup par exemple vous avez le déluge de l'âme le code du missile qui vont être très intéressant à ramener et après au niveau des armes ce que je vous conseille de prendre déjà c'est le divinité le divinité il va être très très fort là dessus par contre donc une personne aux divinités et après par exemple deux personnes à la bêteuse ça peut être très très fort donc vous pouvez prendre soit la maître du tonnerre ou sinon l'escapade modernisée et ça devrait bien se passer et bon bah une fois que vous avez tué le tourmenteur vous avez juste à avancer un petit peu au niveau de la statue des ténèbres et là vous allez pouvoir récupérer votre récompense allez en tout cas j'espère que cette petite vidéo guide vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et bon bah demain je rappelle mais je vous sortirai le test pvp de celui-ci et voilà allez sur ce je vous dis à passer une très bonne journée et à très vite pour d'autres vidéos allez salut tout le monde salut tout le monde